Il y a beaucoup de monde qui participe. Hugo Fray. Oui, il y en a plein qui participent aussi verbalement, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait des petites phrases de soutien et qu'on lira sur scène. Qui apportent leur soutien mais qui n'ont pas pu être là pour l'événement. Et qui n'ont pas pu être là parce qu'ils sont en tournée ou en tournage, donc on était obligés de faire quelque chose quand même. On sert de la paix demain et on va dire, donc là c'est pour un orphelinat. Absolument. Qui va être construit à Saigon. Voilà. Donc c'est l'oeuvre de Mère Isabelle qui est la mère Teresa du Vietnam et qui là-bas s'occupe des plus démunis et en particulier des enfants parce qu'il y a beaucoup de misère au Vietnam. Et elle fait une oeuvre remarquable et je l'ai rencontrée. Et je l'ai rencontrée en 2004, elle est venue sur la scène du Trianon. Elle a parlé à tout le monde, les gens pleuraient dans la salle. C'était extraordinaire. Il y avait les chorales d'enfants. Et elle expliquait aux enfants français qu'eux avaient des chaussures pour marcher. Ils avaient des vêtements mais que ces petits n'avaient rien là-bas. Et voilà. Et donc moi ça fait depuis 2004 que mes spectacles sont faits pour soutenir cette oeuvre-là. Et ce concert de la paix bien sûr, c'est Urgence humanitaire au Vietnam, le nom de l'association. Et donc c'était bien que le nom Vietnam vienne dans le concert de la paix parce que c'est un pays qui a énormément souffert de beaucoup de choses. Donc il y aura des artistes sur scène. Il y aura Ari Kézaraï, Francis Lalanne, Linda de Souza, aussi Corbier. Et puis donc des messages laissés par des artistes comme Jen Manson aussi. Alors là c'est le concert de la paix 2006. C'est parrainé par l'ONU. Et tout ce qui va être récolté, ça va être versé à une association qui s'appelle donc Urgence humanitaire au Vietnam. Et c'est pour la construction d'un orphelinat à Saigon. Quand j'ai eu envie de chanter, je me suis dit je vais chanter pour la paix. Donc j'ai continué comme ça et tous mes disques ont été faits. Et il y a eu un gros succès dans les années disco. Un tube, c'était Aurore. Et là on vous a baptisé la chanteuse à quatre bras. À quatre bras. Pourquoi ? Eh bien parce que j'avais quatre bras sur scène. En fait, on était en train de répéter. C'était Chiba. Oui, mais on n'avait pas du tout pensé à tout ça. Je répétais dans la salle de danse du théâtre du Lucernaire. C'était le temps du disco. Et je voulais danser parce que c'était l'époque des Claudettes, de Claude François, etc. Donc j'avais une mini robe blanche avec des grandes bottes. Oui, un petit peu tout ça. Et puis une petite poupée blanche dans les bras. Et je dansais avec mon partenaire. Et on va faire ce qui s'appelait Découverte TF1 qui était les Stars Académie de l'époque. Et oui, ça a toujours existé, les radios crochet. Voilà, c'était la Star Académie sans le château. Messe parce que ça n'existait pas. Et les gens votaient par carte postale. Les gens votaient par carte postale. Et on était mis en concurrence avec un autre chanteur, pas avec 18. Et c'était super parce qu'on pouvait faire plein de télés. Quand on avait gagné une semaine, on revenait la semaine suivante. Et ainsi, on se faisait connaître. Et on faisait plein d'autres émissions de télé. Et donc moi, je suis allée passer les auditions. Et le producteur a voulu que cette petite chose qui durait deux secondes sur ma chanson à quatre bras, parce qu'un jour, mon danseur était placé derrière moi. Moi, j'avais les bras comme ça. Moi, je faisais des moudras. Vous savez, des petits gestes que font les danseuses indiennes pour illustrer mes chansons. Et le danseur, il se place derrière moi. Moi, j'avais les mains comme ça. Il les met comme ça. Et il fait, excusez-moi, j'ai plus d'inspiration pour aujourd'hui. J'ai déjà un seul moi-même. Et alors, quand il a dit, j'ai plus d'inspiration pour aujourd'hui en baissant les bras, j'ai vu dans la glace l'image des quatre bras. Et je me suis dit, c'est super, on va garder ça. Il me fait, off, si tu veux. Et on arrive au découvert TF1. Le producteur me dit, on prend votre chanson si vous mettez les quatre bras tout le long. C'était André Blanc sur TF1. Vous avez toujours chanté pour la paix. Ça, même dès le premier 45 tours, qui a été traduit dans toutes les langues, notamment aussi en arabe, en hébreu et en espéranto. Ça, ça s'appelait De l'autre au côté du miroir. Il y avait des paroles qui disaient, je ne suis pas d'ici. Alors, soyez patient et laissez-moi le temps, le temps de m'adapter à vos absurdités, à vos guerres et à vos chants. Ça, ça a été pour vous vraiment une source d'inspiration qui vous a à chaque fois dans toutes vos chansons. Je pensais changer le monde.